Musique Parmi la grande variété de fruits et légumes qui existent sur notre terre, vous allez voir que certains que nous avons habitude de consommer possèdent des effets pour le moins étranges et insoupçonnés qui j'en suis sûr vont vous surprendre. Commençons avec le céleri branche qui a une particularité plutôt étonnante. C'est l'un des rares légumes à calories négatives. C'est-à-dire que si vous le consommez cru, l'énergie que vous dépensez lors de la mastication et de la digestion sera supérieure aux calories absorbées par le céleri. Même si d'autres aliments sont eux aussi très peu caloriques, comme le cornichon, la laitue ou le concombre, le céleri lui demande légèrement plus d'effort à l'estomac pour être totalement digéré, ce qui le classe donc en tête des aliments à calories négatives. Théoriquement donc, au plus vous mangez du céleri, au plus vous perdez du poids. Bien évidemment, malgré que ce soit un légume plein de vertus, bonne pour la santé et pour le blanchiment des dents, il serait tout de même mauvais d'en consommer en trop grande quantité. Deuxième effet plus surprenant, il peut à l'inverse devenir toxique et cancérigène. Le céleri contient en fait des nitrates inoffensives qui une fois réchauffés se transforment en nitrites, le rendant dangereux à la consommation. Il est donc déconseillé de le réchauffer pour ne pas perdre tous ses bienfaits. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les aliments que nous consommons sont naturellement radioactifs. Ils contiennent en fait des radio-éléments comme le carbone et le potassium à infime dose. Et la banane n'échappe pas à la règle puisqu'elle est l'aliment ayant la dose la plus forte de tous, à tel point qu'elle peut déclencher les détecteurs de contrôle de douane initialement prévus pour identifier les transits illégaux de matériaux radioactifs. Il existe même une unité informelle de radioactivité appelée le DEB, qui signifie « dose équivalente en banane » utilisée pour comparer des taux très faibles de rayonnement. Mais rassurez-vous, la banane est un aliment très bon pour la santé. Il faudra en fait recevoir la dose radioactive de 6 millions de ce fruit pour risquer d'être radié très sévèrement. Deuxième petite chose sur la banane, elle serait bonne pour notre jovialité. Un acide animé très présent dans ce fruit est transformé dans notre corps en sérotonine. C'est en fait un neurotransmetteur connu pour améliorer l'humeur et l'état mental. L'aubergine, elle aussi a de nombreuses vertus comme le fait d'être un anti-oxydant, un diurétique et un anti-diabète. Plus étonnant, ce légume est composé de nicotine. Même si là aussi le taux est très faible, le fait de manger 10 grammes d'aubergine assimilerait à notre corps une dose de nicotine égale à celle que peut inhaler un non-fumeur lorsqu'il se trouve en présence de fumeurs durant plusieurs minutes. En comparaison, il faudrait pouvoir consommer une très grande quantité de ce légume, soit environ 10 kilos, pour avoir l'effet d'une cigarette, ce qui représente tout de même une cinquantaine d'aubergines, ce qui est bien sûr impossible mais reste tout autant surprenant. Vous le savez peut-être déjà, la carotte est réputée comme étant bénéfique pour la peau et favoriser le bronzage. L'excès de bêta-carotène contenu dans les légumes à couleur vive et en particulier la carotte, teinterait notre peau en jaune-oranger. En réalité, il ne s'agit donc pas vraiment de bronzage mais d'une colorisation de la peau et ne joue aucun rôle avec le soleil mis à part le fait d'améliorer très légèrement notre résistance aux ultraviolets. Plus étonnant, grâce à la présence d'un pigment appelé la rhodopsine, la carotte aurait des vertus bonnes pour la vue. Ce pigment augmente l'adaptation de l'œil à l'obscurité et donc améliorerait notre vision dans des conditions de faible éclairage. Des études en ont même conclu que la consommation régulière de carotte diminuerait très largement les risques de dégénérescence et de cataractes mais par contre n'a aucun effet sur des problèmes de vision tels que la myopie ou l'astigmatisme. Pour finir, la carambole, malgré qu'elle ne soit pas très populaire dans l'hexagone mais plus dans nos dom-toms, elle est tout de même présente dans nos supermarchés durant la période hivernale. Et elle cache, vous allez le voir, plutôt bien son jeu. Sa belle forme étoilée et le fait d'être un fruit mènerait à croire qu'elle est bonne pour la santé. Pourtant, de nombreuses études ont formellement démontré que la carambole serait hautement toxique. Elle est même souvent déconseillée pour certaines maladies et en particulier pour les insuffisants rénaux ou les patients sous dialyse. Qu'elle soit consommée en jus ou cru, une consommation excessive peut donc engendrer à long terme de graves problèmes de santé, même sur une personne saine et en bon état physique. Une neurotoxine associée à la forte concentration d'acide oxalique que contient la carambole serait à l'origine d'un grand nombre de complications comme par exemple des problèmes neurologiques tels que des confusions mentales, des convulsions et dans les cas les plus extrêmes, la mort. Là aussi, toute proportion gardée, la consommation occasionnelle ou au maximum d'une carambole par semaine n'aurait a priori aucun effet néfaste pour un humain. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ça me fera super plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada